Bonjour, je vous ai dit dans la pitonnerie numéro 10 que nous ferions quelque chose pour décomposer un nombre entier en une liste ordonnée de ces facteurs. Ce quelque chose, c'est une fonction. Nous avons déjà rencontré plusieurs des fonctions de piton, et nous en avons même rencontré une, range, qui retourne une liste. On peut enrichir les langages de programmation en rajoutant nos propres fonctions à ce qui existe déjà. Qu'est-ce qu'on va mettre en général dans une fonction ? Typiquement, des calculs dont on sait que l'on va être amené à les exécuter plusieurs fois, mais appliqués à des valeurs différentes. Si l'on cherche à réduire les fractions de la manière expliquée dans la pitonnerie numéro 10, nous avons besoin de décomposer et le numérateur et le dénominateur. En plus de cela, on peut imaginer d'utiliser la décomposition d'un nombre en ces facteurs premiers pour d'autres choses, des calculs de PGCD par exemple. La décomposition en facteurs est donc un bon candidat pour créer une fonction. On crée une fonction en tapant def comme définition, suivie d'un nom et de paramètres entre parenthèses, puis les deux points et le bloc décalé habituel. Pour l'instant, nous ne créons qu'un squelette que l'on va habiller plus tard. On crée une liste, on se borne à y mettre le paramètre, et l'on met le mot-clé return, suivi de ce que la fonction renvoie, à savoir la liste. Le corps du programme, lui, va lire un entier, l'imprimer, puis imprimer le résultat de la fonction. Quand on exécute, Python saute toutes les définitions de fonction, j'en ai créé une, mais il pourrait y en avoir plusieurs, pour commencer à la première instruction qui n'est pas dans une fonction. Quand il rencontre le nom de la fonction, on dit l'appel à la fonction, il mémorise là où il en était dans le programme. Il passe des valeurs à la fonction, la fonction les récupère dans des variables, exécute du code, puis retourne la valeur calculée là où le programme en était au moment de l'appel. Il y a une chose importante avec une fonction, c'est qu'elle est complètement déconnectée du reste, que l'on appelle le programme principal. Si vous avez dans le programme principal et dans la fonction des variables qui portent le même nom, par exemple n, il n'y aura aucune confusion. Les noms de variables dans une fonction ou le programme principal, c'est un peu comme les prénoms dans une famille. A l'intérieur de la famille, il faut des prénoms distincts. En revanche, aucun souci à avoir des gens qui portent le même prénom, mais pas le même nom de famille. Il n'y a aucune confusion possible. Avec les fonctions, c'est pareil. La fonction, c'est la famille. Il n'y a que deux points de contact entre une fonction et l'endroit où on l'appelle, qui peut être du code à l'intérieur d'une autre fonction. Les paramètres, qui sont ce que l'appelant fournit en entrée la fonction, et le résultat retourné par la fonction. En fait, il y a encore un autre moyen de communiquer que nous allons voir plus tard, mais c'est un peu spécial. Quand on définit la fonction, on donne un nom a priori au paramètre, qui est le nom sous lequel on va les utiliser dans la fonction. Quand on appelle la fonction, il n'y a nul besoin qu'on lui passe une variable du même nom. En fait, en général, on n'a même pas besoin de passer une variable, on peut très bien passer une valeur constante. Du côté du résultat retourné par la fonction, c'est exactement la même chose. La fonction va mettre le résultat calculé dans une variable et retourner cette variable. Qu'on affecte ce résultat à une variable qui a le même nom ou pas que dans la fonction n'a aucune importance, et si l'on veut simplement afficher le résultat, ou le transmettre en paramètre à une autre fonction, on n'a aucun besoin de l'affecter à une variable dans la partie appelante. Nous l'avons déjà vu, y compris d'ailleurs avec les méthodes. On peut aussi bien écrire nom égale python print l'n de nom, ou print l'n de pitonnerie, et dans ce dernier cas, on passe une constante. On n'a aucune idée du nom que prend le paramètre dans la fonction, et l'on s'en bat l'œil. Avant de passer à l'étude de notre fonction à proprement parler, j'ai une chose importante à vous montrer. Sauvegardons notre squelette de fonction, et lui tout seul, sous le nom mesfonctions.py. Je sais bien qu'il n'y en a qu'une, mais je suis de nature optimiste. Maintenant, reprenons notre programme, mais au lieu d'avoir tout le code de la fonction, remplaçons-le par from mesfonctions import décompose. J'espère que cela vous rappelle quelque chose. C'est exactement la syntaxe que nous avons utilisée pour ajouter des modules à piton. Relançons le programme modifié, et au joie, cela fonctionne comme avant. J'espère que vous mesurez tout l'intérêt de la chose. Le code que vous écrivez dans des fonctions, c'est du code réutilisable dans autant de programmes que vous le voulez, des programmes écrits par vous, ou par d'autres. Il suffit de mettre après from le nom du fichier .py qui contient les fonctions, après import la ou les fonctions qui sont définies et que vous voulez utiliser, et hop. Il est maintenant temps d'étoffer notre fonction parce qu'elle ne fait pas grand-chose. Comment faisons-nous d'habitude pour décomposer un nombre ? Tout d'abord, on regarde s'il est pair. C'est le cas, on va donc le diviser par 2. 343, là, ce n'est pas évident. Manifestement pas divisible par 5. 3 plus 4 plus 3 font 10, donc il n'est pas divisible par 3. Je vous souffle la réponse, 343 est divisible par 7. Cela donne 49, là on retombe en terrain connu, on divise par 7, et il nous reste un 7 que l'on rajoute évidemment à la liste des facteurs. Manifestement, dans notre fonction, on va avoir besoin d'une liste de nombres premiers parce que le programme ne peut pas les inventer. Nous, les humains, on a des trucs pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 5 ou par 3. Un ordinateur, ça manque de subtilité et ça ne fait pas beaucoup de différence entre 3 et 317, qui est premier. La bonne manière en programmation de voir si un nombre est divisible par un autre, c'est de lui appliquer l'opération que l'on appelle modulo, et qui est le reste de la division entière. Il y a un opérateur spécial pour cela en Python, qui est représenté par le signe pour 100. Si j'écris nombre plus grand pour 100 nombres plus petits, si le nombre plus grand est divisible par le nombre plus petit, j'obtiens 0. Sinon, j'obtiens le reste de la division. Par exemple, pour voir si un nombre est divisible par un nombre premier, il suffit donc de voir si nombre pour 100 nombres premiers donne 0 ou pas. Écrivons donc notre programme. Je commence par une liste de nombres premiers, elle est très courte, c'est exprès. Ensuite, je commence en position 0 de la liste des nombres premiers, c'est-à-dire avec la valeur 2. Je vais prendre successivement mes valeurs dans la liste des nombres premiers, et regarder si mon nombre est divisible. Dans ce cas-là, je le divise, et je rajoute mon nombre premier à la liste des facteurs. Je ne touche pas à i parce qu'il est possible que notre nombre soit divisible plusieurs fois par le nombre premier. Sinon, j'essaie le nombre premier suivant en augmentant de 1 ce que j'ai dans la boîte i. La grosse question quand on a une boucle, c'est comment en sort-on ? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout de ma liste de nombres premiers ? Ce serait un peu idiot si le nombre en entrée est par exemple 2 ou 3. En fait, comme je divise n au fur et à mesure, il suffit que je continue à essayer tant que la valeur dans ma boîte n est supérieure ou égale au nombre premier que j'essaie. Si la valeur de n est plus petite que le nombre premier, le reste de la division entière sera forcément n et ne pourra pas être 0. Et ensuite, je retourne ma liste. Je vais modifier un tout petit peu mon programme principal pour pouvoir entrer des valeurs jusqu'à un 0 qui signifiera la fin de ma série de nombres à décomposer. Testons un peu. 24, apparemment ça marche bien. 25, impeccable. 26, boum. Regardons de plus près ce qui se passe dans le programme. n vaut 26. Je commence avec i égale 0, donc le nombre premier, 2. 26 est plus grand que 2, j'entre dans la boucle. 26 est divisible par 2, le modulo donne 0, je divise n par 2 pour obtenir 13, et je rajoute 2 à mes facteurs. 13 est plus grand que 2, donc je continue, en revanche il n'est pas divisible par 2, et j'incrémente i de 1 pour tester 3. Vous voyez ce qui va se passer. Comme 13 est premier, il n'est divisible par aucun des nombres premiers de la liste et l'on finit par sortir de la liste. Qu'est-ce que l'on fait dans un cas comme cela ? On a trois options. La première option, c'est ne rien faire. On se dit, après tout, le programme qui appelle n'a qu'à attraper l'exception et faire ce qu'il faut. La deuxième option, c'est de se dire, il n'y a qu'à allonger la liste des nombres premiers. Si 13 en avait fait partie, on n'aurait pas eu de problème. Si l'on met par exemple une liste de 100 nombres premiers, plus de soucis. Il y a des tas de gens qui réagissent comme cela. Utiliser une liste plus longue est certainement une bonne idée. Mais chercher à résoudre un problème simplement en utilisant une liste plus longue, ce n'est pas résoudre le problème, c'est le dissimuler. C'est exactement la même chose que de balayer la poussière sous le tapis. Un jour, on aura probablement un nombre qui nous fera sortir de la liste, aussi longue soit-elle. La troisième option, c'est de chercher à comprendre mieux et résoudre le plus intelligemment possible ce que nous ferons dans la prochaine pitonnerie.